Bonjour les amis, alors comment faire pour enlever une cheville à placo, une cheville mollie qu'on a mis dans un mur et qu'on veut retirer sans tout casser si possible ? Et bien en fait c'est possible de manière relativement simple, puisqu'il faut savoir que la cheville à placo elle est prévue pour être très solide quand on la met en place, mais il y a aussi un système qui permet de les retirer sans tout casser, c'est-à-dire qu'on va retirer la partie apparente, l'espèce de petit cercle qu'on voit ici, qui est plaqué sur la plaque de plâtre, sans tout casser. Donc pour ce faire, il faut dévisser la vis à placo, presque complètement, et on va venir faire une petite rotation comme ceci sur le côté. Et normalement, la cheville, la tête est prévue pour se défaire. Vous voyez, donc là, elle ne veut pas venir, vous voyez, donc là, j'ai défait la tête, voilà, ça y est. Donc on tire comme ceci, et voilà, vous voyez que j'ai défait la tête ici de la cheville mollie, donc juste en tirant légèrement dessus. Donc la cheville, par contre, évidemment, elle va rester à l'intérieur de la plaque, OK, mais ce n'est pas tellement un souci. Là, vous pouvez, à partir de ce moment-là, vous avez démonté la petite rosace qui tenait la cheville, et vous pouvez donc mettre un enduit de bouchage lissé, et comme ça, vous n'y verrez plus rien. Par contre, évidemment, la cheville, elle va rester fixée à l'intérieur de votre plaque de plâtre. Mais vous pourrez complètement effacer la trace de cette ancienne cheville à placo. Voilà les amis, donc abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Si vous voulez acheter du matériel ou des chevilles mollies ou du matériel, vous pouvez cliquer sur les liens sponsorisés qui sont sous la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce j'aime. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501